Salut à tous ! Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est encore évidemment un aussi et franchement on va s'arrêter vlog au chine, vlog au chine c'est comme ça. À la base ça devait être un haul spéciale noël ce qui s'est passé malheureusement il y a eu un problème de temps, de réponse de mails, enfin voilà il y a eu des problèmes de mails, ils ont eu des problèmes de mails, il y a eu un problème de colis, enfin bref du coup grave retard. On est le 31 aujourd'hui je sais pas la vidéo va sortir quand mais du coup comme c'était un petit peu tard bah ce sera pas un truc là ce sera plus un truc hiver parce que j'avais fait un haul un peu automne hiver mais j'avais pris n'importe quoi, j'avais pris des trucs d'été, enfin c'était n'importe quoi, j'étais pas pour centré en fait alors que là vraiment je trouve que j'ai pris des trucs très intéressants. La vidéo est bien évidemment sponsorisée par chine, vous avez moins 4% avec mon code lycée à rose, d'ailleurs c'est un truc qui change jamais ça, ça fait au moins deux ans que je suis en collaboration avec eux, mon code promo n'a jamais changé, il n'a jamais été désactivé, vous pouvez commander quand vous voulez vous avez moins 4% avec mon code lycée à rose, je vous l'écris là de toute façon. Et voilà du coup on va commencer tout de suite parce qu'on a pas de temps à perdre. Pour commencer j'ai pris 7 ensembles, en fait c'est un ensemble qui fait un peu pyjama, hiver, cocooning mais on peut aussi sortir avec, genre c'est comment vous dire, c'est un haut comme ça un peu large, j'ai pris du S je crois, le pantalon, tellement confortable, je vais vous montrer, il est tellement confortable en fait, je pense que je vais zoomer pour que vous voyez, parce que je me trouve super long. Du coup voilà c'est un haut comme ça, simple en fait, beige, et je vous mets le pantalon ici, donc franchement j'aime trop, c'est super doux, j'en ai déjà en fait, moi j'ai pas trop d'ensemble comme ça, mais celui-là je l'aime beaucoup, il est pas super chaud, après c'est normal, il est quand même un peu fin, mais la matière elle est grave douce, genre c'est une matière un peu, bon je vais pas abuser, mais c'est le délire cachemire, c'est pas du cachemire, mais c'est le délire cachemire, genre j'aime trop. Du coup voilà pour ce premier ensemble, on passe à l'ensemble suivant, j'ai pris deux suites, un suite comme ça, un suite rose, donc derrière, donc il est rose comme ça, il se faisait avec des manches, enfin des trucs écrits sur les manches, pareil pour derrière, et j'ai pris un suite comme ça, derrière il a écrit plein de trucs, en gros c'est des phrases de motivation je crois, devant il n'y a rien, il est bleu marien, mais en gros pourquoi j'ai voulu prendre des suites, genre en fait, bah en hiver, après c'est un peu de souligner comme ça je pense, j'ai pas de m'habiller en mode classe, long manteau mignon, petite botte et tout, et bah je le fais de temps en temps, mais sinon au quotidien, j'ai besoin d'être à l'aise, en hiver je parle, j'ai besoin d'être à l'aise de ouf, et je me suis rendu que j'ai pas beaucoup de suites, c'est pas pour dire ça en fait, que j'avais besoin de suites, j'ai peur qu'il soit vraiment loose sur moi, et du coup j'ai pris du M pour les deux, normalement j'ai pris du M, et les deux sont pas la même matière par contre, celui-là il a un cheveu plus doux je trouve, et très léger, les graves légers, alors que celui-là il est un peu plus lourd, et c'est vraiment coton, 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 genre c'est vraiment du coton, genre il est pas du tout stretch, voilà, alors celui-là je sens qu'il est quand même stretch, vous voyez, et celui-là il est pas du tout, il est plus dur, donc bref, on va rester dans les hauts, j'ai pris une chemise comme ça, parce que je vous le suis dit, que je voulais une chemise oversize aussi en fait, donc j'ai pris en mode loose comme ça, en hiver je vais la mettre sous mon manteau, à l'automne ou au printemps je vais la porter normalement comme ça, franchement, du coup voilà, je vais prendre une chemise, je crois j'en ai plus, j'ai vendu tellement de choses sur le Vinted, que la fois que je me le refasse, il faut que je fasse du shopping et tout, parce que voilà, pour cette chemise, je l'ai pris en M, comme je vous ai dit, je voulais de l'oversize et tout, et la matière elle est bien, je préfère mieux, parce que ça va être super épaisse, bon après en vrai tu vas me dire, on s'en fout, parce que bon, moi je l'ai un peu prise pour mettre à n'importe quelle saison, en tout cas pour une genèse d'hiver, donc c'est un wadiver, elle est pas super épaisse, donc voilà, on reste dans les hauts, j'ai pris un haut comme ça, et en fait quand je l'ai vu sur le mannequin, j'ai aimé, mais en vrai j'ai pas le coup de coeur, genre c'est, je l'ai imaginé dans ma tête, porté d'une manière, et quand je l'ai reçu, je sais pas, je l'imaginais pas comme ça, je sais pas, je sais pas si vous voyez bien, en fait c'est un haut, là je le trouvais pas, je pensais pas qu'il était aussi long, peut-être c'est moi, enfin je sais pas, je pensais pas qu'il était aussi long, et je sais pas, je sais pas quoi vous dire en fait, genre c'est un haut que j'avais imaginé porté d'une manière, mais là j'arrive pas, et genre je l'ai vu, je me suis dit, pourquoi j'ai pris ça, la matière elle est grave épaisse par contre, c'est, je sais même pas c'est quoi comme matière, je sais pas, c'est genre super stretch, c'est quand même assez épais, je trouve que la matière elle est lourde, je comprends pas, et ça m'arrive souvent, pas que pour des collabs, quand je fais des achats normaux, sur internet, je parle bien évidemment, sur les sites et tout, je sais pas, je vais avoir un truc pour un article, je vais le commander, et après quand je vais le ressort, je me suis dit, pourquoi j'ai pris ça, enfin je comprends, bref, voilà pour ce haut, je vous montre le dernier haut que j'ai pris, j'ai pris ce pull, je le trouve trop beau, c'est un pull crop top, tout simplement, donc comme ça, il est simple, c'est juste que c'est un pull crop top, il est super épais, par contre, malheureusement, malheureusement pour ce haut, pourtant je l'aime trop, je le trouve trop beau, il gratte je trouve, et moi les hauts qui gratent, je peux pas, mais sinon il est très mignon, simple comme ça, donc je sais pas, j'aime bien, c'est un pull crop top, quoi, mais il est vraiment bien, la coupe, j'aime bien, le fait que ce soit un petit peu large, mais pas trop, j'ai pris du S, pourtant, et ça fait bien, la coupe, elle est bien, les manches, elles vont parfaitement, j'ai mis quand c'est un tout petit peu long, pas que ça m'arrive là, oui, donc voilà du coup pour ce haut, c'était le dernier haut, et on va passer au bas, alors là on voit pas, je vais monter pour que vous voyez, j'ai pris ce cargo parachute, je l'ai trouvé trop beau, en fait je sais pas, je trouve que, je le trouve beau, je vais le mettre, mais il y a un truc qui me dérange, je pense que de base, je l'ai imaginé porté en taille basse, parce que j'aime trop les cargos parachute portés en taille basse, c'est trop trop beau, mais je sais pas, là je trouve ça fait bizarre, en fait je crois que c'est le fait que je suis un peu petite, et du coup, le haut du cargo, il va être trop loose, surtout à ce niveau là, ici là, mais voilà, mais sinon il est très très joli, franchement j'aime bien, en bas vous pouvez le resserrer, après j'avoue il aurait été mieux, un petit peu moins long, parce que comme je suis petite, bah du coup en bas ça fait écraser, comme ça, chacun m'a expliqué, bon bref, ce qui est particulier dans les pantalons parachute, c'est que vous avez pas de bouton, genre par exemple là, je vais fermer, et c'est tout, il y a pas de bouton, ou quoi, genre c'est directement là, c'est à la berge car et tout, je sais pas si c'était comme ça, mais je savais pas, du coup voilà pour celui-là, j'en ai pris un autre en verso, je vous montre comme ça, et j'ai pas le même problème que l'autre, parce que du coup ici, c'est la bonne taille, même si je suis, ah mais je crois que j'ai pris chez les petites, c'est pour ça, et du coup c'est pour ça que j'ai pas ce problème, et pareil pour le bas, c'est pas en mode étalé la façon, c'est vraiment bien, donc voilà, mais quand même, je préférais que ce soit un peu plus oversize, et bref, du coup voilà, pour celui-là, j'ai pris du 36, enfin du S, et pareil, je vais lui porter un peu plus en taille basse, mais je sais pas, je trouve ça fait bizarre en fait, ça fait pas comme dans mon imagination, je sais pas, voilà pour celui-là, ensuite j'ai pris un jean, que j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, je vous montre, c'est la coupe, comme on m'a expliqué, je trouve que c'est aplati, et si ça fait le défaut que je déteste, et j'ai passé la coupe, et je trouve que la matière elle est trop fine, et j'ai pas la méchue de fin, je suis un peu déçue, j'ai pris du 36, mais voilà, pas un fan, il est beau, en fait il aurait plu à d'autres gens, mais moi j'aime pas, je crois que c'est le seul article que j'aime pas d'ailleurs, parce que tout le reste ça va, ça passe, il y a des petits trucs qui vont me saouler, mais ça passe, alors que celui-là vraiment je me l'aime pas, donc du coup voilà, alors j'ai pris cet ensemble, c'est une petite veste en fait, très très crop top, avec des petites épaulettes, vous avez le bas qui va avec en fait simplement, et ça va j'aime bien, mais après je trouve que c'est censé être un blazer, et pour un blazer je trouve très 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 fin, mais sinon à part ça elle est très jolie, après je vais le mettre quand, c'est ça la question, mais sinon c'est très très beau, franchement j'aime beaucoup la couleur et tout, j'avais déjà un ensemble concept de cette couleur, en plus c'était un PLT, mais là j'aime bien, donc voilà du coup j'ai pris du S, aussi j'ai tout pris en S à part, les trucs que je voulais qu'ils soient oversize, vous voilà pour cet ensemble, franchement j'aime bien, du coup j'ai pris cette jupe, simple, il n'y a pas de pente, elle est super longue, elle est de trop bonne qualité, elle est tellement épaisse, après je crois qu'elle est un petit peu transparente, je crois, mais elle est trop belle, franchement elle est trop belle, je vais vous montrer, donc on voit pas bien, mais en gros c'est une super super longue jupe, vraiment toute droite en gros, et serrée en fait, franchement j'aime beaucoup, c'est un de mes mes savourites, vraiment, je l'ai pris en S, la matière elle est grave agréable, je suis pas très longue jupe, je suis une manteuse, je suis pas très longue jupe sans fente, que à quelle fois j'aime beaucoup, mais là je sais pas, j'aime bien trop, sur la matière et tout je sais pas, j'ai bien aimé, je me suis dit, je vais prendre pour voir pour tester, donc voilà, du coup pour cette jupe, du coup on passe au manteau, alors premier manteau, pas vraiment un manteau, si c'est un manteau, mais pour l'hiver, le vrai hiver c'est pas assez chaud, mais on va dire, c'est une polaire, tout blanc comme ça, un peu blanc cassé, admire, donc voilà, du coup j'ai pris un peu, attends j'ai pris quelle taille, donc j'ai pris du M, pour que ça fasse vraiment oversize, moi j'aime beaucoup, par rapport à la matière, c'est une matière épaisse quand même, pour une polaire, c'est une matière qui est épaisse, et pour un manteau, c'est une matière pas assez épaisse, donc en fait, c'est entre les deux, c'est une veste, c'est une veste, ensuite, deuxième manteau, j'ai pris ce manteau, c'est mon coup de cœur, je sais pas comment vous expliquer, je le trouve trop beau, il est un peu court, comme ça, il est marron, mais pas un marron, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, marron caramel, il y a une capuche, il est bien bombé, je sais que j'aime en fait, il est bien bombé, la taille, il me semble que j'ai pris du S, parce que sur le mannequin, j'aimais bien comment ça faisait, et elle avait du S, même la couleur, enfin tout, la couleur, la coupe, comment c'est bien bombé et tout, j'aime tout, ah si, ce qui peut me déranger, c'est ça là, ça, bon là, la capuche c'est un peu normal, mais là, j'aime pas trop, mais regarde, vas-y, il y a tellement le vieux trop beau, je m'en fous, et dernier manteau, j'ai pris un long manteau, donc c'est un trench, un signe de cuir marron, comme ça, trop beau, j'ai déjà un manteau comme ça, signe de cuir, mais en noir, et j'aimais trop, j'aimais souvent, et tout, je me dis donc, je vais prendre en marron, après, niveau matière, j'aime pas l'intérieur comme on sait, parce que quand ça s'ouvre, des fois un peu devant, on va voir la couleur, ça fait un peu cheap je trouve, et un peu de mauvaise qualité je trouve que ce soit comme ça, et c'est un peu vrai je pense, parce qu'il est super fin, pour par exemple un autre trench en signe de cuir qui est noir, j'ai l'acheté chez Bershka, et il est trop bonne qualité, vraiment j'aime trop, à part ça, visuellement je trouve trop beau, la longueur elle est parfaite, c'est pas trop long, donc voilà, en tout cas pour les petites je trouve ça bien, je sais pas si j'ai pris chez les petites, mais je crois pas, du coup voilà, pour les manteaux, on va rester dans une sorte de manteau-veste, entre guillemets, j'ai pris un peignoir, pour l'hiver, de base je vais prendre des trucs de Noël, comme je vous l'ai dit, parce que c'était ce qui était prévu, mais comme j'ai reçu le coller en retard, c'est pas possible, donc j'ai pris des trucs de maison, j'ai pris ce peignoir, parce qu'en fait j'ai déjà un peignoir de maison, un peu genre polaire comme ça et tout, j'aime trop, et j'en ai qu'un seul, ce qui fait que quand il est à la machine, j'ai plus rien, c'est marrant, donc je me suis dit, je vais prendre un autre peignoir et tout comme ça, vous avez une capuche avec des petites oreilles et tout, bon, je suis pas trop fan et tout, mais c'est pas grave, je m'en fous, mais il est grave, grave agréable, après bon, c'est ma chère plaid, après du M, parce que S, je déteste avoir un truc serré chez moi quand je suis chez moi, je suis pas à l'aise, j'ai oublié que j'avais une robe aussi, donc je vais vous montrer la robe, j'ai pris une seule robe, à manche longue, du coup parce que c'est hiver, j'ai pris une robe simple, enfin là comme ça on dirait qu'elle est simple, à manche longue, noire, serrée en magère, et en fait vous avez une fente, ici, et ça change tout, encore une fois, une de mes fesses préférées, j'aime beaucoup, j'ai pris en S, j'ai pris chez les petites, parce qu'il y a la même chez les normas on va dire, elle est marfette, donc du coup voilà, pour cette robe, qui sera ma robe du nouvel an, pardon, on l'est 31, et moi en fait, c'est vraiment très très belle, du coup voilà, j'ai pris aussi, j'ai pris une paire de chaussures et un sac, je vous montre le sac tout de suite, j'ai pris ce sac en matière fourrure, comme les manteaux à fourrure, voilà, trop beau, que dire, trop aimé, vous avez la mettre en mode bandoulière quoi, mais je préfère comme ça, après bon, le problème c'est qu'il lâche beaucoup de poils, tout à l'intérieur c'est rempli de poils, mais à part ça, il est trop beau la couleur, elle est trop belle et tout, je l'ai pris comme ça, je me suis dit bon bah vas-y on verra, mais en fait j'aime trop, du coup voilà, pour ce sac, et pour finir, j'ai pris ces bottes là, donc à la base, je voulais les prendre en beige, après je les ai vus en noir, mais j'ai dit non, je vais prendre les noirs, elles sont trop belles, j'aime beaucoup, après bon, il faut aimer les compenser, parce qu'elles sont vraiment très compensées, et après elles sont encore plus compensées en mode table, et là c'est fin, genre il n'y a pas de fermeture ou quoi, il n'y a rien du tout, juste vous rentrez votre pièce et tout, et j'aime bien le fait que ce soit un peu arrondi carré, ils sont trop belles, j'ai pris du 37, voilà pour ces bottes, sinon j'ai pris, là je ne vais pas vous montrer, je vais vous inclure des images, mais j'ai pris des trucs de maison, j'ai pris un tapis, parce que je voulais prendre des trucs de maison, parce que sur Chine il n'y a pas que des vêtements, il y a tout en fait, donc je voulais vous montrer, j'ai pris un petit tapis, que j'ai mis juste devant mon lit, je vais vous inclure des images, en rose, petit rectangle, vraiment trop trop beau, il est en rose, enfin je trouve qu'il y a des nuances de rose dessus, il y a plusieurs tailles, et j'ai pris une housse de couette, enfin un set de lit en fait, donc je voulais en prendre pour voir si j'aime bien, le problème c'est que j'ai pris un peu trop petit, donc ma couette dedans est un petit peu serrée dedans quoi, mais sinon c'est trop trop beau, j'aime trop, par contre j'avoue quand vous dormez, vous avez des petites peluches qui viennent s'accrocher, vous êtes un peu chiant, mais sinon c'est trop beau, donc voilà pour ce haul, on a fini, j'espère que vous avez aimé, les prochaines vidéos qui vont venir, sur ma chaîne ce sera que des vlogs, je vous le dis direct, là là ce mois-ci, en janvier et début février, il y aura 3 vlogs, n'hésitez pas à utiliser mon code GliciaRose, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour avoir moins de 15% sur tout le site, chez In, et bah voilà c'est tout quoi, c'était un haul chez In, comme d'habitude, il y en aura encore d'autres bien évidemment, c'est des gros bisous, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, mouah !